Au centre hospitalier de Vesoul, les équipes sont sous pression, les lits disponibles commencent à se faire rares. D'un point de vue purement sanitaire, un reconfinement serait donc bénéfique selon le chef de l'unité Covid. Globalement, le couvre-feu n'a pas la même efficacité que le confinement. Avec le confinement, on avait une baisse. Avec le couvre-feu, on a un maintien à une situation tendue à un plateau élevé. Si le variangle est très contagieux, se propage en France, les restrictions devront se durcir, alerte le docteur Christian Rabot. Je ne vois pas comment faire pour bloquer en tout cas l'épidémie au départ que de revenir cette fois-ci à des mesures très contraignantes en termes de confinement. Donc si ça commence à monter, il faut réagir très vite et réagir très fort. Même constat pour le docteur Jérôme Marty qui privilégie une approche territoriale. Peut-être faut-il durcir encore les choses sur les territoires où vraiment ça commence à exploser. Pas de reconfinement général, mais des confinements ciblés par région ou même par quartier. Une approche qui pour l'instant n'a pas séduit le gouvernement.